L'agriculture est un puits de carbone. Et plus on augmente l'efficacité de la semence et donc de la production, plus on est en capacité, par le biais de la photosynthèse, de capter le CO2 de l'air, de transformer en réserve de plantes qui soient utilisables, non seulement pour l'alimentation, mais aussi pour toute une nouvelle économie basée sur ce que vous pourriez appeler la chemie verte. Nous pensons que nous pouvons jouer un rôle, y compris dans le cadre de l'amélioration de cette efficacité, parce que le piégeage du carbone, il n'y a pas beaucoup d'activités qui permettent de piéger intrinsèquement le carbone. Vous avez la forêt et l'agriculture. Et donc la production agricole est un véritable puits de carbone. Et donc, encore une fois, à partir de ce puits de carbone, on peut imaginer, en termes de construction de nouveaux matériaux recyclables, dont de chimie, du végétal, de carburant issu de la biomasse, donc par différentes facettes, on touche et le consommateur et le citoyen. Une simple augmentation du rendement de 1% par an pendant 10 ans équivaut en CO2 capté à l'ensemble des émissions du secteur de l'agriculture. Et donc, on voit bien que les problèmes de climat, y compris avec la contribution que peut apporter l'agriculture, passent par la science et l'innovation. Et c'est comme ça, de mon point de vue, qu'on obtiendra le bilan le plus positif. Alors, je ne dis pas que c'est cette approche aujourd'hui. On est plutôt dans une approche un peu restrictive. Et moi, je pense qu'il faut en tenir compte en termes de comptabilité et donc de bilan. Je pense que ce sera le meilleur moyen d'avoir un résultat positif. L'agriculture, ce n'est pas une problématique vis-à-vis des gaz à effet de serre et notamment du CO2. L'agriculture est un véritable atout. La COP21 doit se pencher justement sur cette espèce de bilan. Qu'est-ce qu'on émet ? Qu'est-ce qui est indispensable d'émettre pour continuer de produire ? Mais en termes de bilan, qu'est-ce qu'on va capter en compensation pour faire en sorte que le bilan soit positif ? Et donc qu'on aille dans le sens de la réduction des gaz à effet de serre, mais la réduction dans ce sens bilancier où, bon, qu'est-ce qu'on est capable de capter en plus ? Et ça, ça passe par l'agriculture productive. Un seul exemple. En 40 ans, nous avons doublé la production agricole à l'échelle de la planète sur les mêmes surfaces. Si nous n'avions pas fait ces progrès en termes de sciences et donc en termes de semences, eh bien aujourd'hui, il aurait fallu couper l'équivalent de 700 millions d'hectares de forêts pour pouvoir satisfaire les besoins en termes d'alimentation. Et donc c'est grâce à ce progrès-là que l'agriculture, soit en termes de puits de carbone, soit par le fait que sa productivité, comme tous les autres secteurs, est extrêmement positive, y compris vis-à-vis de notre environnement, parce que ça nous a permis de conserver les forêts. Et ça, c'est vrai, y compris en France. Donc sur les 40 dernières années, vous avez 4 millions d'hectares de forêts supplémentaires, et vous avez aussi 4 millions d'hectares de sols qui ont perdu leur destination agricole. Et pour autant, nous avons doublé, y compris sur la sol, sur l'air géographique restant, nos rendements. Donc tout ça, ça passe par l'efficacité de l'agriculture, et donc l'agriculture efficace, économique et productive, c'est le meilleur allié de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada